Tout d'abord le fait que le club de rugby de l'ETS soit le plus gros bassin d'étudiants sportifs au sein de l'université. On voit cette implication aussi par le fait que les supporters sont toujours là, font beaucoup de bruit, suivent toutes les compétitions et tout le championnat du rugby et on voit aussi cette implication par les joueurs sur le terrain mais aussi en dehors du terrain. Ça fait juste plus de solidarité parce que ce n'est pas une personne qui tient l'équipe, c'est chacun de ses membres. Et oui, il y a des capitaines, il y a des capitaines de jeux, il y a des capitaines de soirées, il y a des capitaines sociaux, il y a les coachs qui sont là, mais c'est vraiment l'unité de tout ça qui fait la particularité du jeu et du rugby à l'ETS. C'est que chaque joueur a des responsabilités, comme dans une famille. Il y en a qui vont avoir des responsabilités au niveau des touches, au niveau du jeu, au niveau des choix de jeu, au niveau de la motivation de l'équipe, au niveau de tout ce qui est extra-rugby, des activités sociales, des activités de financement, du matériel. Un joueur intéressé à une expérience au Québec et notamment à Montréal à travers le rugby, choisira l'ETS. Car l'ETS, l'équipe de l'ETS a été construite il y a huit ans. Puis je suis à l'origine en fait de l'équipe avec une poignée de joueurs. Et cette décision, cette volonté de créer une équipe de rugby, elle vient vraiment des joueurs. Donc c'est un noyau de joueurs qui a créé l'équipe. Et on a mis quatre ans en fait à créer l'équipe puis à rentrer dans le championnat universitaire. Et la progression n'a fait juste qu'accroître. En plus de ça, ce qui est particulièrement important à l'ETS, c'est qu'il y a un accent qui est mis particulièrement sur le développement physique puis athlétique de l'athlète. Il y a un point qui est mis aussi par rapport au développement humain de l'athlète. On parle beaucoup du groupe, on parle beaucoup de la solidarité. L'image c'est que les étudiants, les gens qui viennent à l'ETS arrivent comme des étudiants puis repartent comme des hommes. C'est la philosophie en fait qu'on veut transmettre à nos joueurs. C'est une implication dans la communauté de grandir, d'avoir un développement personnel en tant qu'homme, ingénieur dans cette société. Et le sport est un reflet incroyable de la société. L'implication dans les équipes, l'implication dans les équipes de travail, c'est la même que dans une équipe de rugby. La solidarité, l'entraide, le dépassement de soi, c'est des choses aussi qu'on retrouve dans l'entreprise. Et ça, ça fait écho dans les entrepreneurs qui recherchent justement des joueurs de rugby. Et pourquoi ils viennent chercher ces joueurs de l'ETS, ces étudiants de l'ETS ? C'est parce que le développement qui leur est proposé est accompagné du début à la fin et que le sentiment d'appartenance que l'investissement qui est proposé par les joueurs et par les coachs et par l'école est insurmontable. Il y a aussi tous les clubs civils dans lesquels les joueurs vont pouvoir continuer à s'impliquer hors du championnat universitaire de l'école. On a beaucoup de contacts et de partenaires, de coachs partenaires dans des clubs civils et les joueurs donc pendant leur été peuvent continuer à jouer au rugby. Chaque étudiant qui rentre dans l'équipe de l'ETS rentre dans une famille de guerriers. Ce qu'on veut, c'est que les joueurs soient capables de développer assez d'autonomie, assez de compétences pour pouvoir évoluer sur le terrain de par leur propre jugement, de s'adapter à ce que propose l'adversaire puis avoir un rugby intelligent. On n'est pas là pour enfoncer des murs mais on est vraiment là pour que chaque joueur puisse se développer au maximum de son potentiel, puisse évoluer dans toutes les sphères et les rôles ne sont pas définis en fonction des postes mais vraiment en fonction du système de jeu. Donc chaque joueur a l'occasion de faire des courses, d'être utilisé dans toutes les positions qui sont au rugby. On veut vraiment que les joueurs soient investis dans le projet de jeu, on les met à participation, on leur demande d'analyser leurs vidéos de match, on leur demande de faire des propositions de jeu aussi afin qu'ils s'approprient le projet de jeu, que ce ne soit pas quelque chose qui soit créé par les coachs mais que ce soit co-créé avec le groupe, avec les coachs et que ça se sente sur le terrain afin que chacun trouve sa place. Des joueurs créatifs, des joueurs investis, des joueurs qui n'ont pas peur de tester des nouvelles choses, des joueurs qui veulent aller de l'avant puis qui veulent dépasser leurs propres limites. Oui, il peut compléter sa demande avec un vidéo de ses performances mais aussi de nous expliquer pourquoi ça serait un atout important pour l'équipe de rugby. C'est sûr que chaque joueur qui décide d'aller faire des études à l'étranger, c'est un voyage développemental incroyable. Sous-titrage ST' 501